Vous voulez porter votre pantalon et le fermer mais cela est impossible. Vous voulez porter votre robe pour sortir mais cela est impossible du fait peut-être du govante ou alors du surpoids. Tout cela est très choquant, énervant, stressant et même déprimant. Pour tous ceux qui veulent perdre du ventre et même du poids, vous pouvez commander la tisane extra minceur chez moi, Marie-Léonie Kocha, au numéro qui s'affiche sur l'écran. Écrivez juste à ce numéro WhatsApp si vous voulez passer votre commande. Et en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez perdre du poids ou alors du ventre, vous prendrez un certain nombre de paquets. Alors vous trouverez votre compte. En parallèle, je vais vous montrer ici 10 aliments qui font grossir du ventre, qui vous donnent du poids. Cela vous permettra de faire attention et d'associer votre alimentation à cette tisane minceur pour maigrir, bref pour obtenir ce que vous voulez. Quels sont ces aliments qui font grossir du ventre ? Vous allez là découvrir certains aliments dont vous consommez au quotidien et qui vous gâchent la vie. Sachez que pour avoir un ventre plat et tant qu'à faire que le garder, on n'est pas obligé d'enchaîner les séances d'abdomino, de grainage ou alors de courir des heures de temps à la salle de gym sur le tapis roulant. Si un certain nombre d'éléments ou d'habitude alimentaire ne sont pas changés de votre part, alors cela ne sert à rien. La première étape, c'est bien sûr de faire attention à ce que l'on met dans notre assiette, d'éviter d'avoir une alimentation trop déséquilibrée. Mais pas seulement. En effet, il existe de nombreux aliments qui ont l'air tout gentils, tout beaux là, en apparence, mais qui en réalité sont réputés pour nous faire grossir du ventre. Marie-Yonie Koch nous dresse les top 10 aliments qui favorisent la bédaine à oublier si vous voulez retrouver un ventre plat. Bienvenue sur votre chaîne de bonheur. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle, alors je vous dis soyez les bienvenus parmi nous. Votre santé, votre beauté, votre bien-être et l'essence même de notre chaîne. Alors n'hésitez pas à intégrer cette belle famille en vous abonnant tout en disant depuis quelle belle nation vous nous soutenez et nous accompagnez. Dites-nous aussi si vous appréciez le travail que nous faisons pour vous, des informations très précieuses dont nous mettons à votre disposition. Si vous avez déjà songé à partager cette vidéo ou alors les vidéos que nous publions aussi, pensez à partager dès à présent en commençant par cette extraordinaire vidéo qui sera d'une grande utilité pour beaucoup de personnes autour de vous. Alors partagez ceci, beaucoup vous diront merci. En numéro 1, nous avons les crucifères de tout genre. Ils ont beau être choux, les membres de la famille des crucifères, on a le chou rouge, le chou vert, le chou fleur, le chou frisé, le chou de Bruxelles, le brocoli et etc. Ces choux-là ne veulent pas nécessairement du bien à notre ventre. Et oui, les crucifères contiennent du raffinose qui est une substance qui, une fois dans notre tube digestif, va entraîner la création de gaz intestinal. Du coup, notre ventre gonfle, on se sent mal à l'aise, ballonné et bien souvent ça se termine en flatulence. Pour éviter ces désagréments et les mauvaises odeurs qui vont avec, on peut les faire cuire à la vapeur ou alors les associer à des légumes qui font dégonfler le ventre, comme les légumes verts par exemple. Vous avez compris la logique, ici il n'est pas question d'interdire quelque chose, il est question de vous montrer comment consommer un aliment pour que ce dernier ne puisse plus gonfler le ventre de personne. Ensuite on a le pain blanc, il n'en a pas l'air quand on le voit comme ça, mais en réalité le pain blanc est un ennemi de longue date des ventres blancs. En effet, ce dernier fait partie des aliments qui font grosseur du ventre, car en plus de rimer avec inconfort et troubles digestifs, il a un index glycémique très très élevé. Ce qui signifie qu'après avoir mangé du pain blanc, on a rapidement faim et on a envie de grignoter des choses sucrées. Et ça pour notre ligne, pour notre perte de ventre, c'est rarement bon, c'est même nullement bon. Une bonne alternative, c'est de choisir son pain complet. Ce dernier est deux fois plus riche en fibres insolubles que le pain blanc. Ce qui est bon pour nous dans la mesure où, de 1, les fibres insolubles ont un effet coupe-faim reconnu, et de 2, elles boostent le transit intestinal. Donc, en deux mots, remplacez votre pain blanc par du pain complet. Ensuite nous avons la banane. La banane est un fruit qui regorge des bienfaits santé. Vraiment ça on le sait, elle nous donne la pêche, permet de lutter contre les coups de mou, la déprime. Mais malheureusement, quand on est prise avec un petit ventre rond, la banane n'est vraiment pas notre alliée. En effet, quand elles ne sont pas assez mûres, les bananes peuvent constiper et en plus favoriser la création des gaz intestinaux dans l'estomac, ce qui risque de finir en flatulence. Les solutions pour les nanas, pour les dames, pour les tatas, pour les divas de la famille Marie de Nicot qui en ont marre de leur gros ventre, de leur petit bidon, zapper les bananes pour des fruits plus faciles à digérer, comme la pomme, le kiwi, l'ananas, la papaye, ou alors consommer des bananes bien mûres plus faciles à digérer. Les crudités, mais à condition de ne pas en abuser. En effet, même si les bâtonnets de carottes, de concombre, de poivrons, les tomates cériseux, les radis sont très très peu caloriques et très bons pour notre santé, il ne faut pas se nourrir que de ça pour espérer abhorrer un ventre plat avant l'étape du bikini ou alors avant l'été. Non, car si les crudités sont légères et diététiques, il faut savoir que quand on consomme des légumes crus, les fibres qu'ils renferment sont plus difficiles à digérer et ont tendance à gonfler dans l'estomac. Quelle est donc la moralité ? Pour garder la ligne, on n'oublie pas de faire aussi le plein de légumes cuits, pas seulement des légumes non cuits. J'espère que vous avez bien entendu. Ensuite, nous avons les légumes secs. Si les légumineuses sont appelées encore pois cassés, pois chiches, lentilles, les fèves, les haricots secs, etc., on appelle tout ça les légumineuses. Ils sont riches en protéines, en fibres, ils sont peu caloriques, mais elles cachent une face plus sombre. En effet, les légumes secs peuvent nous faire gonfler le ventre. L'explication est simple. D'un coup, les légumes secs sont riches en glucides non dégradables et de l'autre, les fibres qu'ils renferment sont assez dures. Ce qui, quand on les consomme, se traduit par un temps de digestion assez lent et une fermentation dans l'estomac. Avec à la clé une distension de la paroi abdominale, un effet gros ventre bien sûr, des intestins irrités et éventuellement des gaz et des ballonnements. Pas vraiment de quoi nous faire rêver quand on veut avoir un ventre plat. Ah oui, heureusement, il existe une astuce toute simple pour faire rimer les légumineuses avec ventre plat. Avant de les cuire, il faut toujours les faire tremper plusieurs heures dans de l'eau froide, les rincer, puis jeter la première eau de cuisson. Ensuite, on va noter là des produits laitiers. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, mais peut-être pas quand on veut retrouver un ventre plat. En effet, le lait et les produits lactés comme le yaourt, la crème, les glacés, etc. contiennent du lactose, un sucre qui, dans l'organisme, est digéré grâce à certains enzymes, les lactases. Or, quand on ingère beaucoup de produits laitiers ou que l'on ne possède pas beaucoup de lactase, ces enzymes-là se retrouvent dépassés par la quantité de lactose à digérer, ce qui va se traduire par un conflement du ventre, des ballonnements, des flatulences. C'est pourquoi les personnes sujettes à l'inconfort digestif ont tout intérêt à consommer des produits laitiers à base de lait fermenté, car celui-ci se digère plus facilement, voire prendre des gélules de lactose avant le repas. On va voir là une autre cause qui sont les fritures. Ce n'est pas un secret pour personne. Les frites, les chips, les beignets et tous les aliments gras de manière générale, ok, ne sont pas recommandés quand on veut garder la ligne et aborder un joli petit ventre plat. Car, il rime avec gras, graisse. Mais en plus d'être riche en lipides et en graisse, les fritures ont tendance à bloquer, entre guillemets, à ralentir le transit intestinal, ce qui n'est pas bon pour le ventre et à provoquer des ballonnements. Il est donc recommandé de ne pas en consommer trop souvent, bien sûr avec modération quand c'est le cas, ok? Avant de continuer, arrêtons-nous ici quelques secondes pour prendre le temps de partager ces informations si précieuses. Partagez à tout votre entourage, à toute votre famille, amis, connaissances. Je vous promets que vous allez recevoir une tonne de remerciements. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ce canal si jamais vous êtes nouveau aux nouvelles. Bien, on continue avec la charcuterie. Même si dans le monde entier, on adore consommer du salami, du saucisson, de la rosette à l'apéro, de la charcuterie, vraiment, c'est un mais dont il est conseillé de se méfier et qu'il vaut mieux consommer avec modération, surtout quand on a un petit ventre que l'on voudrait éliminer. En effet, en plus d'être très calorique, la charcuterie contient en numéro 1 des graisses saturées qui la rendent difficile à digérer. Et plus elle fermente dans l'estomac, plus elle a des chances de nous donner des ballonnements et des gaz. Elle contient du sel, ce qui favorise la rétention d'eau et fait faire de la gonflette à notre ventre. On continue par les boissons gazeuses. Oui, comme son nom l'indique, les boissons gazeuses sont riches en gaz. Et quand on ingère du gaz, notre estomac va se mettre à gonfler comme un ballon de beautruche. Et les ballons de beautruche, on aime bien les voir voler dans le ciel, mais certainement pas autour de notre taille. Quand on veut se débarrasser de notre ventre, mieux vaut donc éviter les boissons gazeuses, surtout si ce sont des sodas, des sprites et j'en passe. Parce qu'en plus d'être riches en gaz, les sodas là, ils sont également riches en sucre. En édulcorant et en additifs de toutes sortes. Pour rappel, s'il vous plaît, boire une canette de coca de 33 centilitres équivaut à manger 7 morceaux de sucre. Voilà, abonnentendeur, salut ! Ensuite, on va noter là les chewing-gum. On vient de le voir, quand on consomme une boisson gazeuse, on avale du gaz. Et quand on mâche un chewing-gum, eh bien c'est presque pareil. A chaque mastication, on ingère un peu d'air, ce qui est loin d'être optimal quand on veut garder un ventre plat. Car quand on introduit de l'air dans notre estomac, ce dernier se met à gonfler. Et quand notre ventre fait de la gonflette, en plus d'être inesthétique, cela peut aussi être douloureux. Si en plus les chewing-gum contiennent du sucre, des édulcorants ou tout autre chose, alors là, notre ligne risque de trinquer deux fois plus. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous vous êtes retrouvés dans cette vidéo. Est-ce que vous essayez de perdre du poids ? Est-ce que vous consommez ? Est-ce que vous mâchez du chewing-gum ? A quelle fréquence buvez-vous du Coca-Cola, du soda, vraiment ? Si vous avez pris du poids, quelles en ont été les causes ? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici ? Dans le sens de changer cela. Si vous avez des régimes minceurs à proposer, n'hésitez pas à faire part dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous procurer la tisane extra minceur et de faire partie de notre groupe challenge perte de poids. Ok ? Avec tout ce que je vous donne, des fruits qui aident à perdre du ventre, des aliments à éviter, ajouter à la tisane. Je vous promets qu'avec de la volonté, de la détermination, vous y arriverez, nous y arriverons. Surtout que je propose également des menus minceurs in-box pour des personnes qui prennent des tisanes chez moi. Partagez avec nous vos expériences, avec ces plantes de la perte de poids dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne, activez toutes les notifications. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma deuxième chaîne, Marie-Leonie Bien-être. Likez, commentez, partagez. A très très bientôt, bisous bisous.